Pour la promotion du long-métrage d'Eric Benard, les choses simples, Lambert Wilson et Grégory Gadebois étaient réunis ce 21 février sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avis. Carrière, changement de cap et grand rôle ont été abordés par les journalistes de l'émission. Lorsqu'Emily Tran et Nguyen a demandé aux deux acteurs si le fait d'interpréter un président de la République incombait une responsabilité, Lambert Wilson s'est montré dubitatif. En 2020, il avait prêté ses traits au général de Gaulle dans De Gaulle, « Je trouve que c'est une folie et une inconscience totale, je ne le referai pas. » On ne pense pas aux conséquences et à l'imaginaire collectif. On l'oublie. C'est après qu'on prend conscience du danger de ce genre de propositions, a-t-il d'abord lancé. Pourquoi est-ce dangereux ? a ensuite demandé à Anne-Elisabeth Lemoyne. Question à laquelle Lambert Wilson a répondu sans une once d'hésitation, parce que les gens y sont attachés, ils ont une image extrêmement précise de ce personnage et on s'en empare. On a peur de les décevoir. Après un bref instant à chercher les mots qu'il allait employer, l'acteur a poursuivi, « C'est trop complexe la réalité d'un homme politique comme De Gaulle. Je n'étais pas si fier de moi. J'ai des casseroles et pourtant, Lambert Wilson peut mettre en avance et quelques 44 ans de carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. » Mais à quatre reprises au César pour le prix du meilleur acteur, le comédien ne l'a toutefois toujours pas obtenu. Pourtant, il est reconnu tant sur la scène française qu'international. Sur le plateau de « C'est à vous », Patrick Cohen interrogeait le comédien de 64 ans sur les virages que ce dernier a pris dans son parcours, « J'ai des casseroles, beaucoup de moments pas du tout en phase avec ce que je faisais, surtout dans les moments de télévision. J'ai fait des promos étranges, j'ai fait des trucs pas possibles », a expliqué Lambert Wilson. Ce mercredi 22 février, son dernier projet, « Les choses simples », sortira dans les salles obscures. Article écrit en collaboration avec 6 médias. « C'est à vous », Lambert Wilson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada